Et bien salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous présenter ma chaîne, ce que je vais y diffuser et également la petite vidéo d'aujourd'hui qui sera comment bien analyser un match de foot avant de parier sur une équipe. Tout d'abord, je tiens à vous dire que sur ma chaîne il y aura des paris sportifs, des analyses de matchs, comment parier sur la NBA, sur du foot, sur du tennis, il y aura également, c'est possible, des jeux vidéo, des vlogs, il y aura plein de choses, il y a tout eu de rien en fait, comme il y a écrit dans la bannière. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous présenter comment bien analyser un match de foot pour parier, donc déjà par exemple vous allez sur votre bookmaker pour parier, par exemple on va prendre ASROM Shakhtar Donetsk, Oui, si vous avez regardé l'allée, donc à l'allée il y a eu 2-1 pour le Shakhtar, mais c'était au Shakhtar Donetsk, cette fois-ci c'est à la Roma, sachant que la Roma a marqué un but à l'extérieur, il y a 2-2. Donc il y a forte chance qu'à domicile, la Roma gagne 1 ou 2-0, enfin moi je vois bien, sachant que sur leurs 2 derniers matchs, ils sont sur une bonne lancée de 7 buts en 2 matchs, et pour en encaisser que 2. Mais il ne faut pas oublier que le Shakhtar Donetsk est sur 11 buts en 3 matchs et en a pris 0. Après bien sûr, leur championnat il n'est pas ouf quoi, mais bon. Donc ce qu'il faut regarder à tout prix pour parier, c'est la forme du moment de l'équipe, ne pas hésiter à regarder leur classement en championnat, pour voir si c'est l'équipe en forme, si elle se débrouille bien. Et ensuite d'attendre la composition de l'équipe, donc là elle n'est pas encore sortie, elle est une heure avant logiquement, un truc comme ça. Donc vous regardez la composition, et puis selon ça, vous jugez si vous connaissez un peu les joueurs ou pas. Donc moi je partirai plus sur l'ice rom va se qualifier, ou alors vous mettez combo résultat du match, chance double et total de buts. Je pense qu'il va y avoir l'ice rom au match nul et moins de 4,5 buts. Quand t'as un 36, c'est pas mal. Ça c'est le foot, donc il n'y a pas grand grand chose à analyser, c'est ce que vous voyez là. Par exemple si on prend Manchester United ce soir, là ça va être très 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 dur comme match à analyser, parce qu'il y a eu 0-0 à l'aller, un match vraiment vraiment fermé. Si vous avez regardé le match, je vais vous montrer. Vous voyez, Séville a largement dominé chez eux, mais après qu'est-ce que ça va être à Manchester ? Ça c'est la bonne question. Moi je mettrais vraiment Manchester au nu, les qualifications de Manchester. Mais après c'est moi, vous faites comme vous voulez. Il faut vraiment, donc je vais vous redire les étapes à suivre pour bien parier sur un match. Vous regardez la forme des deux équipes, vous regardez leurs derniers résultats, s'ils encaissent beaucoup de buts ou pas en championnat. Ensuite vous regardez s'il manque des joueurs dans la composition des joueurs phares, comme par exemple, je sais pas moi, Agoro pour Manchester City, Messi pour Barcelone, enfin des trucs comme ça. Est-ce que ça peut être vital pour l'équipe ? Et ensuite vous regardez quelle équipe a le plus à jouer. Par exemple, si il y en a une qui est moins bien classée en championnat, elle va plus jouer, par exemple si elle peut plus jouer la première place en championnat, ou la deuxième ou la troisième, elle va jouer à fond l'Europe. Voilà. Donc avec ces petites analyses, vous devriez arriver à analyser un match. N'hésitez pas à suivre dans la description une conversation Telegram. En fait, je vous donne mes paris sportifs, ça vous évitera de les analyser, je le ferai moi-même. Et c'est totalement gratuit, tous les jours il y en a. Je mets à peu près deux paris par jour. Et... Ben, qu'est-ce que t'attends pour venir rejoindre le groupe et gagner de l'argent ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu seras pas trop exigeant pour la première vidéo, parce qu'on peut toujours que faire mieux. Et j'espère absolument m'améliorer.